Nous sommes actuellement sur un chantier de suite rapide qui se situe au sud de la Drôme et de l'Ardèche. Nous renouvelons les voies entre les gares de Perrault et de Pont-Saint-Esprit. Sur nos chantiers, nous sommes à peu près 500 personnes présents avec 200 agents SNCF. La SNCF, on assure plusieurs process, notamment les process trains-travaux, les process techniques, voies, services électriques, caténaires, les process sécurités et maintenant, en plus, avec le risque Covid, nous avons le process sanitaire qui a été créé et qui est indépendant. Le process sanitaire s'articule autour de trois points particuliers, donc les procédures. Les procédures, nous appliquons les fiches sanitaires qui émanent de notre direction, qui ont été créées en plateau commun. Nous avons les moyens, donc les moyens, c'est les moyens que tout le monde connaît, donc les masques, la mise à disposition de lunettes, la mise à disposition de savon, de gel hydroalcoolique, mais également pour nos gros chantiers, donc la mise à disposition de véhicules de location supplémentaires pour que les agents puissent être individuels dans chaque véhicule, être seuls dans chaque véhicule. Mais également, nous avons dû repenser l'aménagement de tous nos locaux et de nos bungalows pour accueillir les agents en toute sécurité. Par exemple, au niveau des briefings, nous avons dû doubler les espaces de briefing de manière à pouvoir respecter un accueil dans le strict respect des mesures sanitaires. Donc les agents attendent à l'extérieur dans des aires sécurisées, donc avec des tunnels à l'abri de la pluie par exemple, avec des traçages au sol qui permettent de garder les distances de 1 mètre entre les agents. Nous mettons à disposition des moyens de lavage, donc du gel hydroalcoolique pour tout agent lorsqu'il rentre dans la salle de briefing, des lingettes qui nous permettent de nettoyer les poignées de porte après les briefings. Il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée à toucher les documents pour les remettre aux agents, c'est la personne qui réalise les briefings. Et pendant ce briefing-là, on commence toujours maintenant par la partie sanitaire, en rappelant l'autodiagnostic et les mesures particulières, et ensuite on continue sur les mesures sécuritaires, de sécurité ferroviaire, qui restent très importantes. Si vous avez de la toux, si vous avez de la fièvre excessive, des courbatures, surtout ne venez pas au chantier, appelez votre manager, appelez le chantier et appelez ça. Surtout, on ne prend pas de risque de ce côté-là. Ce sont des nouvelles mesures qui viennent s'ajouter au reste, donc il ne faut surtout pas oublier et garder en esprit que le risque ferroviaire est toujours présent, en plus que du risque sanitaire. Les agents, le premier jour quand ils arrivent, en général ils sont soucieux, ils sont inquiets, parce qu'effectivement on est dans des locaux où il y a beaucoup de passages, beaucoup de personnel, et en fait, une fois qu'ils ont réussi à avoir l'accueil sécurité plus l'accueil sanitaire, donc environ deux heures, une fois qu'ils sortent de ces accueils-là, ils sont rassurés, puisqu'ils voient tout ce qui a été mis en place, l'organisation dans les mangalos, l'organisation sur les chantiers à l'extérieur, et du coup ils se sentent rassurés. Et actuellement, les agents sont rassurés sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada